vers moins 500, moins 600, et qui disait que désormais, les juifs auraient des capacités supérieures qui leur permettraient de comprendre directement le plan divin, etc. Et ça serait bien au-dessus que des dix commandements qui sont simplement une espèce de série de platitudes, etc. Qu'est-ce que vous pensez justement, cher ami, des dix commandements ? Est-ce que vous pensez que les dix commandements, c'est quelque chose de transcendantale ou est-ce que c'est une série de banalités à pleurer ? Oui, on en parlait l'autre fois dans un des exposés, quand t'invitais les gens à réfléchir. Pour moi, c'est quand même une avancée utile. Nos ancêtres n'ont peut-être pas été les seuls à naviguer déjà autour de tout ça, mais pris en soi, que ce soit les juifs ou pas les juifs, ça a quand même une valeur, et c'est très utile. Avec le recul, on s'aperçoit que c'est complètement nul, parce que les vraies révélations, c'est la révélation de l'ordre du cosmos, la révélation d'une science cosmique qui va bien au-delà que d'une petite moraline, etc. Donc là, de ce côté-là... Cela dit, il y a une question que j'aimerais poser, que j'avais prévue, c'est, est-ce qu'il y a un rapport, votre ami... Jean-Paul, Jean-Paul. Est-ce qu'il y a un rapport entre... Non, je plaisante, vous l'arrêtez, bon, ça va. On lui donne n'importe quel prétexte, ça y est, il commence à... Je ne sais pas. Non, non, mais d'accord. Alors... Donc, je fais une fois sur deux... Bibi ! Non, mais tout de suite, il en profite, hein ! C'est bon pour un homme ! Je ne sais pas que j'en profite ! Elle est belle, l'histoire ! Je suis un garçon simple ! Mais elle est belle, l'histoire ! Bon sens du terme ! Alors, je vais poser la question à Jean-Paul... Elle est belle, l'histoire ! Je suis fier ! Entre la validité, la validation de la théorie scientifique... Alors ? Et la validation d'une prophétie. Voilà. C'est dans les deux cas qu'il s'agit de prouver que cette prophétie a été réalisée, que cette théorie scientifique a été validée. La validation scientifique repose sur des moyens internes logiques qui peuvent être compris directement, donc c'est une certitude logique, et la révélation c'est une certitude qui vient d'une autorité... Non, mais ça ne change rien ! Au niveau épistémologique, ça ne change rien ! C'est les mêmes données, en fait ! Vous avez un document qui va être validé ou pas ! Que ce soit que ce document soit validé pour des raisons X ou Y... Ça conclut... Vous tombez dans le piège ! Voilà ! Ça conclut la prophétisation ! Si je veux prouver que, par exemple, Jésus, le prophète qui a été annoncé, c'est pas plus compliqué... Mais non ! Puisque, finalement, il s'agit de prouver... Avant que vous pensiez que... On prouve la science par le moyen terme, par le raisonnement, et on prouve la foi par l'autorité... Non ! Mais pas du tout ! L'autorité... Pas du tout ! Non, non, mais calmez-vous, mon cher... C'est quoi le prénom ? Jean-Paul ? Non, parce que je suis un hésite... Donc, calmez-vous ! Il n'y a pas... Si je vous pose cette question, cette question piège, c'est parce qu'en réalité, la différence entre les deux est très faible, très ténue ! Vous essayez de nous dire, oui, bien sûr, alors vous tombez dans le piège classique... Oui, pour une personne qui n'est pas capable de comprendre... Non, c'est vrai que pour les personnes qui n'est pas capable de comprendre les sciences très élevées mathématiques, dont je peux faire partie, on va valider parce qu'une autorité va nous le dire, c'est vrai que ça ressemble à une autorité... Mais c'est une autorité humaine qui est capable... Et nous, on la croit, sur parole, parce qu'on n'est pas capable de... Mais normalement, on pourrait être capable de comprendre parce que ça enlève de la science, mais pour ce qui est de la révélation, là, ça repose sur la foi et c'est vraiment Non, 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 attendez, on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer... Si je pose une question, c'est pour aller un peu plus loin dans la réflexion, c'est pas pour répéter des trucs... Non, mais c'est pas ridicule non plus... Non, mais c'est pas ou, c'est pas assez avancé, c'est pas une réflexion assez avancée... Il est en train de faire du subjectif... Le rôle de ces débats, c'est d'aller plus loin dans la réflexion, et de dépasser le rôle des platitudes... Bien sûr... Parce que là, pour l'instant, dire la religion et la science, c'est pas pareil, bon, mais ça n'a pas la peine de sortir du polytechnique pour le dire... Tout le monde le sait... Donc, vous vous satisfaisiez de peu de choses, mon cher ami... Moi, on vous demande d'aller plus loin dans la réflexion... Plus loin dans la problématique... Il aurait échappé en 15ème siècle... Vas-y Philippe... Il faut aller plus loin... Un simple rappel... Un simple rappel... Oui, que ceux qui ne peuvent pas aller vers l'entendement, etc., la compréhension de l'entendement et tout... C'est pas si mal dans une société organisée, collective, qui est la religion, la foi... Donc, il y a de la masse des gens dans une société harmonieuse... Mais qu'on pouvait dépasser ça par élitophobe... Attends, je vais aller plus loin... Attends, attends, attends... Donc, ça t'entraînes l'apologie de la croyance populaire, du consensus populaire... Non, mais c'est tout, c'est un fait... Celui qui l'a dit faisait partie de l'élite... Attends, attends, Jacques, Jacques, j'allais plus loin... Philippe... Sans l'esprit, c'était... Sans l'esprit, c'était... Pour l'équilibre... Moi aussi, je suis capable de parler du peuple... Je suis aussi capable de décrire le peuple... J'en fais pas partie pour autant... Mais l'élite a besoin d'encadrer le peuple, sinon le peuple, il fait n'importe quoi... Mais c'est bien... Moi, je dis la même chose que lui... Je dis effectivement... Le peuple a besoin de certaines choses... Et l'élite a besoin d'autres choses... C'est ce qu'on a dit depuis 10 ans... Donc, c'est pas nouveau... La question, c'est de savoir... Alors bon, vous voulez dire quelque chose ? Vous voulez faire avancer le public ? Oui, c'est sûr... Enfin non, c'était sur un autre domaine... Mais c'était pas... Bon, j'allais simplement dire qu'un Philippe... Pour moi, la religion... Est-ce que pour l'humanité, c'est un repère ? C'est quoi ? Est-ce que c'est un lieu de confiance ? Est-ce que c'est un repère ? Est-ce que c'est une discipline ? Et c'est quoi ? Vu le stade de développement de l'humanité... Je ne sais pas... Jusqu'au... En ton avis, ton avis... Je peux continuer ? Je t'écoute... Est-ce que je peux ? Je t'écoute... Oui... Et je ne connais pas son stade de développement... Et je pense que l'humanité va passer à un très très mauvais quart d'heure... Donc il y a plus d'éclins de probable qu'avancer... Malgré les belles intentions de Jacques... Je dis que... À partir du stade actuel... C'est pas si mal qu'il y ait des religions... Même si moi... Les religions révélées... Sauf la dimension éthique... Mais vous oubliez que Spinoza... Spinoza est le père de la critique biblique... Donc il n'était pas quelqu'un qui acceptait tel quel le texte... Donc vous voyez-vous... Il n'avait pas un rapport docile au texte... Il a dit... Il y a des avrais sans blanche... Moïse n'a pas pu écrire ceci... Bon... Alors voyez-vous... Donc... Voilà... Non... Ça c'est Kant là... Mais en même temps... Cette fois-là... Il estimait qu'il la fallait... Oui... Mais on est d'accord... On est tous d'accord là-dessus... Le peuple c'est une chose... L'élite c'est une autre chose... Il ne faut pas imposer au peuple... Les valeurs de l'élite... Et inversement... Exactement... Voilà... On est tous d'accord là-dessus... Alors donc je reviens là-dessus... Vous prenez... Le truc... Ferlange... Fait la bête... Oui... Attention également... Oui... Les sociétés... Quand elles veulent aller trop loin... Dans la perfection et tout... Il peut y avoir... Un retour de bateau... On va réinterroger... Monsieur... Ça c'est... Maintenant qu'on a avancé dans l'infection... Pour vous demander... Après nouveau... De répondre à notre question... Et de faire des critiques éventuellement... On est là aussi pour faire son autocritique... Normal... On dit des choses... On s'aperçoit que c'est des conneries... Puis on n'est pas d'accord... On va avancer... Il ne s'agit pas d'être d'accord... Il s'agit de dire que... Finalement là... Il y a plus de vérité que là... Complètement... Entre... On vient de prendre le cas de Spinoza... Dans le même... Dans le domaine des sciences sociales... Des sciences humaines... De l'écrit... De même dans le domaine de la littérature... On peut avoir une approche critique... Bien sûr... On peut remettre en question une attribution... Une paternité... Une textualité... Normalement... Ce qui peut être réservé à des gens... Qui avaient fait leur preuve... Qui étaient dans un certain cadre... Le judaïsme... Ou du christianisme... Et pas au... Et sorti du cas de l'extérieur... C'est pour ça qu'il s'est opposé à la civilisation... Mais ça c'est un autre problème... Oui mais on l'a retrouvé... Car hoche de certaines... Sectes... Chrétiennes... Minoritaires... Oui... Non mais... Vous comprenez bien... Qu'il n'y a pas de différence... Au niveau cognitif... Au niveau de la preuve... Il n'y a pas de différence fondamentale... Dans le domaine des sciences... Au sens large du terme... Je veux dire aussi bien... Les sciences humaines... Que les sciences physiques... C'est la même problématique... Dans chaque cas... Il faut... Prouver quelque chose... Essayer de prouver... Avec le problème de ce que dit Popper... C'est la fastifiabilité... Est-ce qu'on peut prouver que votre discours... Si on ne peut pas prouver que votre discours est faux... C'est qu'il est faux... C'est-à-dire que s'il n'y a pas de moyen... De le mettre en... En... En perspective... Bon voilà... Alors... Effectivement... Le... Le... Moi par exemple... Je suis un chercheur... Dans les deux domaines... Je suis à la fois un chercheur... Au niveau... De l'étude des textes... Et au niveau des études... Dans l'astronomie... Et... Pour moi... La démarche intellectuelle est strictement la même... Et le poids... Que ça représente... D'affirmer des choses... Contre... Le consensus... Et contre l'opinion... Il est le même... J'ai autant... Pour moi... Il n'y a aucune différence... Dans tous les domaines... Il y a toujours... Un socle de gens... Qui vont résister... Et c'est vrai... Aussi bien... Dans le domaine religieux... Que dans le domaine scientifique... Dans le domaine religieux... Il y a aussi des gens... Qui résistent à la réforme... Bien sûr... Bon... Alors... Il n'y a pas de différence... Alors... Vous êtes d'accord... Il n'y a pas de différence... Entre les deux ? Non... Alors expliquez-vous... Réaffirmez-vous... Ce qui relève de la science... Ca peut être démontré... Par des syllogismes... Mais ce qui relève de la religion... C'est... C'est... L'autorité qui fait foi... C'est... C'est pas le... C'est pas le... C'est pas le... La certitude du moyen... Ce qu'ils appellent le moyen terme... C'est-à-dire... Une certitude... Intrinsèque... Et là c'est une certitude extrinsèque... Je suis désolé... C'est un discours qui est dépassé... Dépassé... La critique biblique... Peut faire apparaître... D'autres aspects... D'un discours religieux... Qui n'est pas celui... Qui est en cours... A un moment donné... Vous interdisez... La recherche... Ah je ne l'interdis pas... Vous interdisez la recherche... Dans le domaine... Des écritures... Je ne l'interdis pas... Je ne l'interdisais pas... Je ne l'interdisais pas... Ah bon... Il faut avoir la... Comment ? Oui... La mention... Mais que... Vous interdisez... Mais si... J'ai l'impression que... Vous ne vous écoutez pas parler... En fait... Non... La recherche... La recherche... On a le droit... Enfin la recherche dans le domaine religieux... La science religieuse... Il y a l'école pratique des études... Il y a une section des sciences religieuses... Ça existe... Ça existe... Non... Non mais chutez-moi... Chutez-moi... Je ne sais pas ce que tu dis... Il ne connaît pas... Il ne connaît pas... Pourquoi de Dieu ? Vous êtes dans votre bulle alors que c'est... Mais on recherche... Qu'on soit protestant... Hérétique... Qu'on soit juif... Hérétique... On recherche toujours sur les textes... Et sur ce qu'il y a... Et à partir de là... Quand on prend quelque chose... Ça sera un argument d'autorité... L'autorité du texte... Voilà... Pour toi... L'autorité du texte... Mais l'autorité d'un texte qui aura été repensé... Et revu... Et révisé... Mais bon... Ils ont mal compris... Voilà... Ce que tu as dit... Mais c'est toujours... On se basera toujours sur une autorité révélée... Oui... C'est toujours ça... Ça ne sera pas... On ne pourra pas avoir une connaissance intrinsèque... En ayant une connaissance certaine... Comme en science... Parce que... Non mais attendez... Il instaure comme ça des lois... On peut très bien considérer la littérature religieuse... Comme une littérature comme une autre... Jean-Paul, Jean-Paul, Jean-Paul... Qu'est-ce que tu as compris entre la science affuse et la science appliquée ? C'est les textes sacrés... La science affuse et la science appliquée... C'est quoi ? L'élément interne... La connaissance interne... Et l'élément externe... C'est-à-dire... L'élément interne... L'élément interne... C'est que toi... Quand tu fais une équation... Tu comprends le moyen interne... Le moyen interne... La modalité de calcul... Tu comprends... Et si tu es capable de comprendre... Ce soit lui, toi, un autre... Tout le monde est d'accord... Parce que... C'est clair... Par contre... Dans le domaine... Si ta mère... C'est vraiment ta mère... Parce qu'on t'a dit... Parce que ta famille t'a dit... Mais en fait... Imaginons... Il va apprendre que c'est... Que c'est une âme qui t'a adopté... Tu vois... Tu le sais... Par un argument... Qui est un argument d'autorité... Non... Il y a l'ADN... Il y a l'ADN... C'est fini... Mais on a l'ADN... Vous n'avez pas... Vous n'avez pas été... L'autorité de quelqu'un de ta famille... L'autorité... Une autorité... Et là... C'est une autorité humaine... Et dans le domaine religieux... C'est une autorité divine... D'accord... Non... On a le droit... Pour toi c'est ça... On a le droit d'étudier des textes... Non mais je ne dis pas qu'après... Et on n'a pas besoin d'avoir... Toujours... Vous remportez une autorité transcendante... Pourquoi ? Non mais on n'a pas... Pourquoi une autorité... Je vais vous démontrer que Jacques Albrode... Il a raison... Oh oh oh... Et les deux... Les deux loustiques là... Écoutez bien... Je vais dire pourquoi... Pourquoi on explique... Quand vous rentrez à l'église catholique... Qui est des Français catholiques... Qu'il y ait des nouveaux testaments... Il a raison Jacques... C'est bien des nouveaux textes... Qui ont été rédigés... Révisés... Et écrits autrement... Dans la sphère religieuse... C'est une nouvelle révélation... Qui se passe sur l'ancienne... Mais c'est une nouvelle... Oui... Modification de textes religieux... C'est la suite en fait... Bah oui... Bah oui... Par exemple si je veux prouver... Que Jésus est un imposteur... Voilà par exemple... Il peut... Il a le droit... Je peux apporter des arguments... Pour montrer que c'est un imposteur... Voilà... Bon... Et bien à ce moment là... Vous nous laissez tranquille la question... Et alors vous allez remettre en cause... Et bien ça me dit... Vous allez quand même à la finale... Remettre en cause... Une autorité... Extérieure... Euh... Un élément... Une autorité... Un élément d'autorité... Vous allez pas remettre en cause... L'autorité d'en bas... L'autorité d'en bas... Du socle... Du socle basique... L'autorité d'en bas... Non mais de l'air basique... Mais sur les attributs de Dieu... Non mais c'est des gens qui sont des esclaves... Ils ont une autorité d'esclaves... Vas-y Philippe... Donc vous... Je comprends... Vous par exemple... Vous vous êtes supérieur... A la Torah... Est-ce que vous vous considérez comme supérieur... A la Torah ? Attendez... La Torah c'est quoi la Torah ? Non mais... C'est quoi la Torah ? C'est un texte qu'on peut étudier... Qu'on peut analyser... Qu'on peut critiquer... Qu'on peut... Voilà... Donc vous... Vous avez le droit de critiquer la Torah ? Bien entendu... Pour la... Pourquoi j'ai le droit ? Pour la restaurer... A sa pureté initiale notamment... Bravo... Bonne réponse Jacques ! Mais est-ce qu'on peut apporter... Parce que vous êtes dans la critique... Oh tu vas me ta gueule toi... Oh... Et le plus faveur c'est moi... Depuis des années... J'adore... Philippe vas-y... Vas-y vas-y... C'est extraordinaire... Philippe parle parle... On dégoûte... C'est savoureux... Ah c'était quoi que je voulais dire ? Est-ce qu'on peut... Toi... Un autre... Par l'étude... Avancer dans la connaissance des attributs de Dieu ? Non ? Non... Ah... Intéressant... Pourquoi pas ? Parce que c'est d'une telle... Recherche... Nature... Que nous... Non mais moi je suis désolé... Il faut avoir une vision... Complètement... Attends je te dis pourquoi... Oui... Non mais moi je suis pas du tout... Je suis idéiste... Tu veux me dire pourquoi je dois penser comme ça ? Non... Non... Je pense que tu peux avoir... Attends... 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 Si je pose la question... C'est qu'à priori... A priori... En fait... En fait... Par exemple... Au niveau de... Dieu est hors du temps... Il est intemporel... Et il n'a pas de limite... Au niveau de dimension... Espace... Tout ça... Là... Tout a été dit... Et on ne peut pas avancer... On ne peut pas dire plus... C'est pour ça que... Moi ce qui m'intéresse... C'est admettons... C'est parce que vous êtes spinoziste... Non... Attends... Vous inventez Dieu... Non... Selon un raisonnement philosophique... Non... Jacques... Jacques... J'arrivais plus loin... Attends... J'ai envie de te dire un peu Jacques... J'ai une conception totalement différente de Dieu... L'important... C'est pas un Dieu originel moi... L'important... Qu'est-ce qui vous prouve que le Dieu de la Bible... Est un Dieu originel ? Qu'est-ce qui vous prouve que le Dieu de la Bible... C'est le Dieu de Spinoza ? C'est le Dieu des philosophes... Ah c'est sûr... C'est vous qui l'affirmé ça... Non mais c'est vous... Mais qu'est-ce qui prouve le contraire ? D'accord... Non mais moi... Il a des postulats comme ça... Non mais attends... Pas de postulats... Je dis... Attends... Allô... Je te réponds... Attends... Allô... Je te réponds... Mais oui... On vous enregistre... Voilà... Merci... C'est... Je ne crois pas aux religions révélées... Elles ont une dimension éthique... Mais... C'est pas mon truc les religions révélées... Je suis déiste... Mais... Du moment qu'on ne croit pas aux religions révélées... S'il y a une force qui nous déplace... C'est qu'on appelle Dieu... De toute façon... Par rapport à l'étendue... Sans limite... Et à l'intemporalité... De cette... On ne peut pas aller plus loin... Admettons... C'est le Dieu horloger moi... Mais qu'est-ce que je peux dire de plus... Mon apport... Même si je me mettais à étudier ça... Au lieu de mes ressentis sur... L'œil gauche de la serveuse... On peut en faire tout un livre... Et c'est ça qui compte... Si mon but c'était pas l'œil gauche de la serveuse... Mais si c'était Dieu et ses propriétés... Ses attributs... Comment aller plus loin... Dans la définition... Même si je m'en fous des trois religions révélées... Et que je prends un autre billet... Comment aller plus loin... Pour définir... Décrire... A notre niveau d'humain... Son étendue... Et son... Je vais vous répondre... Merci... Voilà... Ok... Vas-y Jacques... Il n'y a aucune malveillance... Bon... Attendez... Ne dites pas... On a dit tout à l'heure... Qu'on peut être malveillant sans le savoir... Et donc ne dites pas... Je ne suis pas malveillant... Je crois qu'il y a un malveillance à chaque fois... Voilà... Un mal réveillé... Un mal réveillé Philippe... Non il est gentil... Vous faites de la malveillance... Comme M. Jourdain faisait de l'approche sans le savoir... Donc personne ne peut dire qu'il est malveillant... Voilà... Parce que... Distantiellement... Il y a toujours des gens en face de nous... Oui... Qui nous gênent... Non mais a priori... Je ne suis pas spécialement malveillant... Vous êtes malveillant involontairement... Ce qui est pire que quand on est malveillant volontairement... Bon... Jacques... Je sais que tu n'aimes pas trop les questions... Mais j'ai envie de te le dire quand même... Sur les 5 chapitres des Talmud que tu as lus de la Torah... Il n'a pas répondu... Il va répondre... Attendez... Si M. Christophe veut dire quelque chose... J'avais posé une question... Mais ce n'est pas une raison... Il peut quand même dire quelque chose... Il n'y aura pas de réponse... On n'est pas aux pièces... Il n'y aura pas de réponse... Ce que je voulais dire Jacques c'est que... Vous êtes envoissé... On ne lui répond pas tout de suite... Alors... Voilà... Les 5 chapitres... Attends... Les 5 chapitres... Jacques... Entre nous... Les 5 chapitres des Talmud de la Torah que tu as lus... Et là il répondra tout de suite... Attends... Tu me permets ? Oui mais... Quoi tu me permets ? Attends... Déjà j'interviens très bien... Non mais je veux savoir ce qu'il veut dire... Je réponds à Philippe... Ah merci... C'est la moindre des choses... En même temps... Il va te répondre... Il va te répondre... Il va te répondre... Il va me répondre à moi... Il parlait de politesse... Il parlait de politesse... Non mais il est politique... Jacques... 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 Ha ha ha... Ah t'es bon Jacques je l'adore... Oui mais il faut être correct... Alors réponds... Réponds à Philippe... Alors il nous embarque dans une histoire... Alors je sais pas si vous avez entendu ce qu'il disait... Oui oui... Il veut nous embarquer dans l'histoire... Dans laquelle l'étude des écritures... Au bout du compte... Il est censé nous parler de dieu... De dieu incréé... De dieu originel... Non mais... Ce n'est pas le... Ce n'est pas le but unique de ces écritures... C'est ce qu'on pense... Non mais je veux dire que c'est pas du tout le but unique... Et bien plus que ça... Je pense qu'en étudiant l'écriture... On... Parce que c'est intéressant... J'étais un sujet que je voulais aborder tout à l'heure... C'est-à-dire... Est-ce que... Alors vous avez... Vous avez un objet qui est les écritures... Voilà... Et monsieur... Fridman... Arrive en disant... Pour moi... Cet objet nous parle de dieu... Ah... Mais c'est lui qui l'affirme... C'est-à-dire qu'il affirme une chose... Donc il arrive... Sur cet objet... Il plaque... Une théorie à lui... Voilà... Une idée à lui... Moi je dis... Faisons le problème à l'envers... Demandons-nous ce que disent les écritures sur dieu... Exact... Enfin... Voyons ce que dieu va sur les écritures... Donc effectivement... Bon... J'ai démontré assez largement... Jean-Paul est au courant de mes recherches... Peut-être même... Machin... Que... Euh... Le dieu de la Genèse... N'est pas le dieu incréé... Ce n'est pas le dieu des philosophes... C'est un dieu qui a... Qui s'est occupé de notre humanité... Et qui était lui-même créé par d'autres dieux en avant... Etc... Vous pouvez être d'accord ou pas avec moi... Mais je veux dire que... Mais quel dieu ? Je n'ai jamais entendu que ça... Mais... Mais vous ne connaissez pas les travaux... Oui... Ça fait 40 ans qu'il y a des travaux là-dessus... Les travaux d'Hercule... Mais par exemple... Jean-Sandy... Jean-Sandy... S-E-N-D-Y... Ah oui... Qui a écrit dans... Dans les années 70... Les cahiers de cours de Moïse... Etc... Il a une lecture... C'est pas le seul... Il a une lecture comme quoi... Le récit de la Genèse... Qui nous raconte... La création du monde... Par des extraterrestres... Etc... Par des extraterrestres... Vous avez vu la stratégie qu'il a ? On lui dit un truc... Il dit... Ah mais je voudrais savoir d'où ça vient... Je vous dis simplement... Le début des choses... Mais il n'y a pas besoin de revenir au début des choses... Mais attends... Les dieux sont arrivés... Non c'est pas sérieux... Quoi c'est pas sérieux ? Ah bon d'accord... Merci... De dire... A l'origine il y a les extraterrestres... Mais à l'origine des extraterrestres... Il y a quoi ? Et bien voilà... Il y a une force qui dépassait... Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais c'est pas de ce dont on parle la Bible... Il est possible qu'il y ait... A l'origine quelque chose comme ça... Mais la Bible ne nous parle pas de ça... Non c'est vrai... C'est vrai... Les écritures ne disent pas ça... Elles ne nous parlent pas de ça... On peut très bien poser des questions en amont... Voilà... En avant... Mais elles ne nous parlent pas de ça... Il faut savoir que les religieux se basent sur les textes... Tu as raison... Tu as raison... Tu as raison... Chacun a sa folie... C'est ce que tu dis souvent... Ouais... Chacun a sa folie... Et malgré ce côté encyclopédique... Il a beaucoup de valeur... En même temps j'ai parlé de ses limites... Mais là... A priori je vais réfléchir... Je tombe sur sa folie... D'accord... Si vous commencez à parler comme ça... Moi je ne vais pas vous épargner... Je vous garantis... Attention... Parce que c'est absolument scandaleux... D'accord... C'est scandaleux de parler de cette façon... Faut pas dire des trucs comme ça... Mais parce que... C'est pas bien... Les gens ils se passent sur des écritures... Et toi tu dis que c'est sa folie... Non mais c'est n'importe quoi... Non mais... C'est l'origine des extraterrestres... Les extraterrestres... Il y a quoi ? Vous n'avez pas à qualifier mes propos de folie... De toute façon... Entre guillemets... Non non non... Vous n'avez pas à les qualifier de folie... On ne va pas dire qu'on faut qu'il est fou sinon je retire... Non ça va... Non non... Retirez ça... Je retire... Je retire... Je retire... C'est bien Philippe... A de juger... Et entre parenthèses... Ce ne sont que quelques pages... Au début de l'Ancien Testament... Oui c'est ça... Donc il ne faut pas... C'est la base... Non ! Il semblerait qu'elles étaient rajoutées après... La Nouvelle Alliance par exemple... Tu t'en souviens ? Non non non... Non je ne sais même pas... Vous croyez que parce que... Il y a ce chapitre qui est au début... Il a été mis au début... Vous êtes très naïf... Parce que ça se tient... Non mais non mais non... Il a été rajouté... C'est des... Ils ont fait exactement ce que vous disiez... Mais bien sûr... Ils ont voulu montrer qu'il y avait des choses avant... Ils ont voulu expliquer comment c'était avant... Ils ont élaboré une théorie... Avant... Alors c'est de la subjective... Non mais écoutez... Moi je suis un historien... Oui oui... Alors vous n'allez pas me donner des leçons... Vous n'allez pas me qualifier de fou ou de folie... J'irai... Non mais d'accord... C'est inacceptable... C'est clair... Non c'est inacceptable... Alors t'es un écrivain historien... Confermé... Un avertissement... Ah non mais moi je conferme... Je suis témoin... Vous êtes un blâme... Non mais il y a comme ça... Des trucs... C'est incroyable... Mais l'univers... D'où vient l'univers... Là... Ce n'est pas le sujet de la Bible... Oui mais nous... Attendez... Non mais il y a son questionnement... On n'est pas en train de parler de ça... Il prend beaucoup de risques... Maintenant... Vous avez la cosmologie... Oui... La cosmologie... Qui traite de ces questions... La cosmologie qui traite de ces questions... Bon voilà... Je vous renvoie aux travaux de cosmologie... Le Big Bang etc... Ce n'est pas le sujet... Vous êtes sûr un peu... Un peu bizarre votre façon... On vous parle des écritures... Je vous dis que dans les écritures... Il n'est pas question du Big Bang... Il n'est pas question d'un Dieu initial... Il est question tout simplement... D'un certain discours... Voilà voilà... Je n'ai même pas dit d'ailleurs... Je n'ai même pas dit que c'était vrai... J'ai dit que c'est un discours... Qui raconte que des extraterrestres ont créé une humanité... Je n'ai même pas dit forcément que c'était vrai... Je connais... S-E-N-D-I-Y... 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 D'accord... Ok... Il appartient à la communauté... Mais... Et vous... Vous n'avez jamais entendu... Il dit que vous êtes au courant... Mais je... Mais je lui ai... On a déjà parlé... C'est ce que j'appelle le déus faber... Le déus faber... C'est cette idée d'un Dieu... Qui a fabriqué notre monde... Oui... Qui sont complètement dépassés... Qui sont obsolètes... Et après vous permettez de parler de folie... Et vous vous ridiculisez... Surtout quand vous le dites à moi... Donc pour revenir à notre discussion... La recherche... Quelle qu'elle soit... Qu'elle soit dans le domaine des écritures... Dans le domaine de la cosmologie... Dans le domaine de la psychanalyse... Dans le domaine de la sociologie... C'est le même processus... Il n'y a pas de clivage majeur... Entre sciences humaines... Et sciences dures... C'est une science molle... Ça aussi c'est une vision... Que vous avez appris... Quand vous avez fait la philo... Il y a 50 ans... De la physique... Non non non... C'est un peu... Écoutez... C'est un débat en soi... Ok... Alors vous ne savez pas... Nous le ressortir... Parce que c'est des choses... Qu'il a apprises... Quand il avait 20 ans... Il nous le ressort... 40 ans plus tard... Désolé... 50 ans plus tard... Non... Il n'a même pas 60 ans... Il n'est pas loin... D'accord... Je vous remercie de votre... Vous êtes d'accord... Que... Épistémologiquement... Tous les chercheurs... Quels que soient les domaines... Non mais vous intervenez quand même... Mais oui... Bien sûr... C'est la théorie... De Jacques... Non mais... Je dis simplement que... Alors c'est... Alors c'est subjectif... C'est subjectif... Sans dire... Non mais c'est subjectif... Les arguments que j'apporte... Il faut les réfuter... Bien sûr... Hein... Les arguments concernent... Voilà... Alors donc... On a le même problème... Voilà... Sur n'importe quel sujet... On apporte des arguments... Quand un chercheur trouve des choses... Découvre des choses... Signale des choses... Il apporte des arguments... Evidemment... Il faut qu'on discute ces arguments... C'est la question énigmatique... Comme tu as l'habitude de faire... Je suis... Oui... Je ne suis pas... Les trois religions... Mais je ne peux pas... Comme ça... Rejeter... Bon... Je suis peut-être de l'ancienne école... Mais les trois religions... On n'est pas en train de les rejeter... Elles sentent la gueule... Est-ce qu'on est en train... Attendez... Il est toujours... Est-ce qu'on a dit qu'on rejetait ces trois religions ? Ah non... C'est Philippe qui dit ça... Est-ce que... Est-ce que la question de Dieu... Au sens de Dieu... Originelle... Est-ce qu'elle est un élément essentiel de ces religions ? Est-ce qu'elle est aussi essentielle que vous le croyez ? Tel que c'est vécu par les... Non ! Les croyants des trois... Non ! Vous pouvez très bien avoir une grille de lecture... Une grille de lecture... Vous dites voilà... Il y a des forces... Des dieux... Des anges... Qui interviennent... Mieux que ça... Juste pour rigoler... Il n'y a pas qu'un dieu... Il y a peut-être dix dieux... Mais bien entendu... Ah voilà... Vous manquez beaucoup de souplesse... Excusez-moi de vous le dire... De souplesse intellectuelle... Alors là... Bravo, bravo... Vous êtes prêche de la sénélité... Moi je dirais... Euh... Oui... Euh... Le... Le truc c'est... Non mais j'avais répondu... De passer de... Plusieurs dieux... A justement... Un dieu... Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Attends je vais lui dire... Philippe... Non ! Ce qu'il faut lui dire... Jacques... Il faut lui dire que... Le texte a imposé... Un dieu... L'être humain écrit un dieu... Voilà ça... Il aurait pu écrire des dieux... Voilà... Mais minoritaire... Ce n'est pas un argument... Non ! C'est pas un argument d'être minoritaire... Bon ! Vous êtes toutes... Donc voilà... Il faut que ce soit majoritaire... Si je suis sur la majorité j'ai raison... Si je suis sur la majorité j'ai raison... Mais je dis... Même quand vous défendez les juifs français... Les juifs français qui sont là depuis des siècles... Oui ! Il y en a peut-être un sur mille qui pensent comme vous... Est-ce que c'est un argument ça ? C'est un argument de petit con ! Non mais je veux dire... C'est un argument de pas de gamme ! Voilà ! Oui ! C'est une hypothèse ! Alors est-ce que... Est-ce que... Parce que... Est-ce que... Un pour mille... Alors si il y en a qu'un pour mille... C'est pas valable ! Si il y en a un pour mille qui pensent comme vous... C'est pas valable ! Non mais il sort des hypothèses... Non mais vous vous... Il sort des hypothèses... De manière... Pour la caméra... On s'est dit... Mais ce type-là... Est-ce que vous vous demandez ce qu'on dit par moments de vous ? Écoutez... Je pense que de manière générale... Oui ! Les gens doivent considérer... Que quand je parle et quand j'anime... Je le fais de manière assez rigoureuse... Et assez valable... Et beaucoup... Et je dis beaucoup moins le connerie... Que la plupart des gens qui participent à mes réponses ! Non mais... Non mais Jacques... Jacques... Non mais le problème... Le problème de Philippe... Je pense que quand il n'aura pas vécu... Ou il n'aura pas vu... Des bornes que tu as fait avec d'autres gens... Dans ton site... Peut-être qu'il comprendra peut-être un peu mieux... La situation... Je crois qu'il ne connaît pas ton niveau réellement... Les héros intellectuels... Tu crois aux... Tu crois aux... Tu crois aux... Uniques... Vous voulez pour prendre de ça ? Alors... Uniques... Uniques... Je pourrais pas dire ça... Non... D'accord...